Donc là, vous êtes sur un atelier autour de l'utilisation de la feuille comme fourrage en complémentation de la ration estivale. Donc ce travail-là a été mené dans le cadre d'un projet qui s'appelle Climat Grove 2, qui est encore en cours. Du coup, on voulait travailler sur des ressources alternatives de fourrage, notamment en période sèche et dans le grand massif central, dans son sens large, il y a quand même une ressource qui est locale et qui peut être finalement mobilisée assez facilement par les éleveurs, assez facilement. C'est relatif à dire parce qu'il y a un peu de travail pour le faire, mais globalement, qui peut être valorisé à moindre coût en période de sécheresse. Et du coup, c'est la ressource arborée. Donc ce qu'on appelle ressource arborée, c'est la feuille, mais aussi toutes les jeunes tiges de l'année, puisque finalement, c'est ça que l'animal va manger et pas uniquement la feuille. Et du coup, dans ce travail-là, en fait, la première action qu'on a menée dans ce travail, ça a été de caractériser un certain nombre d'essences bocagères pour voir à la fois leurs valeurs alimentaires et finalement, si elles avaient des valeurs qui étaient acceptables et qui pourraient être consommées par les animaux. Et dans la grande majorité des cas, finalement, on peut dire que oui, puisqu'on est sur les mêmes gammes finalement de valeurs alimentaires que la plupart des graminées ou la plupart des plantes fourragères de prairie, à des stages plutôt assez jeunes, donc plutôt une bonne ressource. Après, ce qui va faire qu'il y a un intérêt aux élaborisés, c'est qu'il y a certaines essences qui sont quand même peu productives. On pense à de l'aubépine ou à des choses où même du noisetier, du groseiller sauvage, c'est très joli. Mais dans les faits, il y a trois feuilles qui sont grosses comme rien et finalement, elles ne vont pas apporter du tout de ressources. Donc après, il y a quand même des ressources, on voit bien dans le massif central, il y a quand même des essences comme le frein, etc., qui ont été très longtemps utilisées comme une ressource de manière traditionnelle par nos anciens. Et finalement, aujourd'hui, on voit que, alors avec d'autres conditions, avec d'autres troupeaux, etc., mais si on a des systèmes de mécanisation ou si on fait des découpes ou des aménageants qui permettent d'être utilisés directement par l'animal, on peut avoir une ressource qui peut être mobilisée à des mouvements clés du système fourragé. Parce que l'objectif de ce type de ressource, ce n'est pas qu'on la mobilise, par exemple, tout l'été, c'est qu'on l'utilise vraiment quand on est en début de pénurie où on peut finalement avoir un complément de la réparation avec ce type de fourrage. Et dans ces cas-là, on voit que finalement, la plupart de ce qu'on peut retrouver dans nos bocages peut être valorisé par les animaux. Il y a quelques-uns qui ont des composés secondaires, donc il y aura plutôt des questions de préférence alimentaire sur différents essences, mais finalement, dans les faits, il y en a très peu qui sont toxiques. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, dans le temps, c'est une valeur qui est plutôt stable entre le mois d'août, où on peut commencer à la couper, puisqu'il y a des réglementations à Pâques. On peut faire de la taille des arbres qui est à partir du 15 août, jusqu'au 15 mars. Mais finalement, il y a une interdiction de coupe des arbres entre le 15 mars et le 15 août. Donc ça, il faut le savoir quand même, parce qu'il y a des questions de conditionnalité de la Pâques qui vont derrière. Donc ce n'est pas noble pour les agriculteurs, donc il faut en tenir compte. Mais c'est aussi lié, alors bon, c'est surtout pour des questions de biodiversité, nidification des oiseaux. Mais finalement, ça va aussi en lien avec l'arbre. Et finalement, on va faire ses ressources, ses réserves pour l'année suivante, jusqu'au début août. Et finalement, le fait de couper après fera qu'on n'impactera pas la durabilité de ce type de ressources. Parce que finalement, c'est ça qui va lui permettre l'année prochaine de repousser après la taille. Et vu que c'est quand même quelque chose qu'il faut un peu de temps à mettre en place, parce qu'un arbre, ce n'est pas parce qu'on l'aura planté une année une, qu'on pourra finalement la valoriser quasiment dix ans après, pour les premières tailles, pour avoir une biomasse qui soit cohérente. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir quelque chose, d'avoir une gestion complètement durable de ce type de ressources. C'est mieux. Non, mais si au bout de deux tailles, les arbres, ils meurent tous, finalement, ce n'est pas du tout à l'intérêt de ça. Et sachant que là, il y a un usage autour de la ressource fourragère, mais le premier usage qu'on fait généralement en élevage, c'est quand même l'utilisation de l'arbre comme ombre pour les animaux. Je veux dire, c'est finalement l'usage que la plupart des systèmes d'élevage font. C'est qu'ils ont des arbres pour le premier usage, c'est l'ombre en plein été ou même pour le mauvais temps, puisqu'il y a aussi une protection en cas d'intempéries, parce qu'il n'y a pas que l'été, il y a ces questions-là. Mais pour des questions notamment estivales, c'est vraiment le premier usage. Mais un des autres usages, c'est finalement l'utilisation comme ressource. Et dans certaines régions, je parle tout à l'heure, je discutais, le Cantal, le Haute-Loire sont vraiment des territoires qui sont aussi encore confrontés à ce type de pratiques quasiment annuellement. Et nous, dans ce travail-là, on avait regardé en fait comment on pouvait globalement les utiliser. Alors ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait travaillé sur quatre sites expérimentaux. On en avait travaillé ici au CIRFO, on avait travaillé en moyenne montagne du côté de Saint-Geney-Champanel à l'Inraie, à Doté. On avait travaillé après dans deux sites de la Haute-Loire, que sont le lycée agricole de Brioude-Bonnefonds et le site de FEDATEST. Et alors là, on a du coup, on a quand même des contextes pédoclimatiques qui sont quand même assez différents, puisque là, on est dans des limousins, on fait de la moyenne montagne et puis après, on fait des territoires très séchants de Haute-Loire. Donc là, on était vraiment dans des contextes assez différents. Et ce qu'on peut voir quand même, c'est que finalement, la ressource, cette ressource, elle est vraiment intéressante à mobiliser finalement quand on est en début de pénurie de ressources herbacées. Du coup, c'est là vraiment où on commence à avoir un problème de qualité de l'herbe, pas forcément en quantité, mais vraiment en qualité, que cette ressource-là peut être intéressante. Dans les travaux qu'on avait faits, notamment à la lignée de thé, on l'avait fait avec des repousses qui étaient quand même assez conséquentes d'une deuxième coupe. Et c'est vrai que pour le coup, la part que représentait les fourrages dans la ration des animaux était très faible, puisqu'on était de l'ordre de 5% de la ration. Donc finalement, le fait de tailler, etc., on n'avait pas vraiment un réel apport de ce type de pratique. Alors que dans d'autres sites, on était à plus de 30% de la ration, ce qui est quand même, dans ces cas-là, qui est quand même beaucoup plus intéressant en termes d'apport alimentaire. Sachant que, voilà. Et ce qu'on avait mesuré, nous, c'est qu'à peu près, quand on coupe à peu près une branche, c'est 1,5 kg de branche, ça représente à peu près 500 g de matière sèche qui vont être consommées. Donc c'est à peu près un tiers de ce qu'on va couper. Alors nous, quand on dit branche, c'est des branches de ce diamètre-là. Ça fait 5 cm de diamètre à peu près. Quand on coupe vraiment des grosses branches, ça veut dire que la première partie, on ne va pas la compter comme étant un bout de la ressource. On est d'accord, ce n'est pas des castors non plus. Donc, non, non, mais l'objectif, c'est vraiment qu'elle valorise que... On considère, là, on avait marqué, je crois que c'est 5 mm de diamètre, mais les ovins mangent jusqu'à 1 cm à peu près. Et un autre, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir, c'est que globalement, quand on distribue tous les jours ou tous les 3 jours, dès lors qu'on a une quantité suffisante, on est globalement sur les mêmes niveaux de consommation. Il y a un peu plus de fluctuation sur les 3 jours. Mais ce qui va jouer beaucoup, finalement, c'est qu'est-ce qui va constituer le constituant de ce qui va être consommé. C'est-à-dire que généralement, quand on distribue pour 3 jours, on va en distribuer plus. Mais le premier jour, elles vont manger essentiellement la feuille. Le deuxième jour, il y aura un mix, on va dire, feuille et branche. Et à la fin, elles vont manger essentiellement du bois. Donc, la part de bois va représenter en tout cas plus de 50 % de la ration. Donc, finalement, ça va être essentiellement de la fibre. Donc, pour des animaux qui n'ont pas beaucoup de besoins, ce n'est pas très grave parce que finalement, même si cette ressource-là a quand même une valeur. Par contre, si on est sur des animaux qui ont plus de besoins, cette fluctuation d'apport nutritif va être un peu plus problématique. Donc, finalement, il faut aussi adapter la fréquence de taille à, finalement, aussi aux animaux qu'on va distribuer, qu'on va alimenter, clairement. Et nous, dans ces pratiques-là, on va plutôt vous dire qu'il faut utiliser ça pour des animaux qui ont des besoins faibles à modérer et plutôt privilégier d'autres affouragements pour les animaux à plus fort besoin parce qu'il y a un pilotage généralement de la conduite qui est un peu plus fine. Surtout si on a des races qui sont un peu productives, etc. Donc, c'est là où il faut faire attention. Une question naïve. Est-ce que le parasitisme des animaux a été contrôlé ? Est-ce que ça l'améliore ? Est-ce qu'on parle des tanins du château ? Ouais, mais alors, le problème, c'est aussi... Alors, on ne les a pas mesurés. On avait regardé le niveau, mais nous, on était sur des arrangements pour le coup de courte durée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, les tanins, ils ont aussi un effet, ils ont une efficacité. Quand finalement, il y a un effet d'eau, c'est-à-dire qu'il faut une certaine quantité consommée par jour et du coup, que ça représente un certain pourcentage de ration pour que ça soit efficace. Les tanins, typiquement, je crois que c'est l'ordre de 3 à 5 %. Et le problème, c'est que finalement, quand on a une ressource qui va représenter que 25 à 30 % de la ration, il y a un phénomène de dilution qui fera que finalement, il n'y aura pas d'efficacité des tanins. Et en plus, il faut y avoir la distribution sur au moins 15 jours à 3 semaines minimum. Donc, il faut avoir la quantité consommée de tanins et aussi la durée. Et c'est ça qui est aussi compliqué à gérer sur ce type de ressources. Mais que ça soit des ressources pâturées, type de différentes choses pour la partie paréutile, c'est plus compliqué à gérer encore. Il reste des branches au sol ? Oui, là, clairement. Alors, c'était mode dans l'arbre, potentiellement. Mais ça ne se voit pas avec le casque. Mais du coup, effectivement, il reste des branches au sol. Après, généralement, les branches, on peut faire différents usages de ça. Soit on peut l'utiliser, on peut le faire déchiqueter. Maintenant, il y a quand même des sociétés, des kumas qui font faire du broyage. Et on peut faire de la litière plaquette. Nous, typiquement, on en a ici pour faire une partie de nos litières. Quand on a taillé une EEE cet hiver, et du coup, on l'a fait broyer, on l'a valorisé comme ça. Après, il peut y avoir du bois énergé aussi en fonction des opportunités, parce que finalement, dans ces cas-là aussi, on peut faire une bonne valorisation. Et puis, il y a du bois à bûche pour chauffer soi-même l'hiver. Si on a un poêle, c'est aussi là qu'on va pouvoir le valoriser, tout simplement. Est-ce que vous avez étudié toutes les essences d'arbres ? Moi, pour ma part, chez moi, il y a beaucoup de frênes ou du chêne. Ça m'arrive de temps en temps d'en couper du frêne, elle se jette dessus, mais une chêne, elle ne lui touche pas du tout. Eh bien, typiquement, c'est une question de composé secondaire. Alors là, effectivement, le frêne est une très bonne ressource, parmi les meilleures ressources arborées, alors que le chêne, il est très riche en tannins. Et donc, du coup, elles ont vraiment du mal à le consommer. Elles vont le manger quand vraiment les feuilles vont être sèches, parce qu'il y a une partie des tannins qui vont être parties. Du coup, il y aura une dilution de ses tannins. Mais effectivement, c'est ce qu'elles vont toucher en dernier. Et puis, si elles ont un choix en faire entre les deux, il n'y aura certainement pas photo entre les deux. Et puis, non, non, mais clairement. Et puis, moi, j'avais regardé, on arrivait à peu près à couvrir tous les besoins, tous les besoins. Enfin, pour tout titre d'animaux, on peut distribuer du frêne parce que finalement, c'est une valeur énergétique et protéique qui est telle que de toute façon, on couvre tous les besoins. Après, la question, c'est la régularité de l'apport, etc., pour des animaux qui ont des forts besoins. Moi, je l'avais fait, par exemple, quand je travaillais à Inray il y a quelques années, je l'avais fait avec des agneaux en croissance et j'avais substitué du concentré que je donnais à hauteur de 50% des besoins de croissance, d'entretien de croissance des agneaux. Je l'ai substitué par du frêne et j'ai obtenu les mêmes croissances. J'ai fait ça sur un mois et demi et j'ai obtenu les mêmes croissances. Donc, pour vous dire que cette ressource-là est quand même intéressante. Simplement, il faut avoir la capacité de couper régulièrement des quantités suffisantes et une ressource assez régulière et homogène pour que finalement, on puisse alimenter des animaux à la fois qui ont des forts besoins, mais notamment dans la croissance, qui ont une faible capacité d'ingestion. Donc finalement, ils vont être obligés d'avoir une fraction qui va être consommée, notamment de feuilles et de branches, qui va être limitée. C'est très bien d'avoir mesuré tout ça, ce qui était effectivement une pratique de nos aînés pour passer les périodes estivales, mais aussi hivernales, où ils rentraient de la feuille sèche dans les bâtiments pour redistribuer. La nuit, ils allaient encore... Oui, ils allaient plus loin que ça. Nous, on n'y est pas encore là. Je te rassure, André, on ne s'est pas à cette étape encore. Pour moi, tout dépend effectivement de la situation du départ et de quelle situation on est, quelles sont les espèces et autres. Mais dans une surface boisée, déjà, il y a pas mal de feuillages qui peuvent être atteints par les animaux. Et ensuite, si on est sur des densités de forêts trop épaisses, à ce moment-là, on n'a pas de lumière, on n'a pas d'air dans la forêt et on peut profiter du feuillage en faisant des éclaircies. Mais à ce moment-là, on coupe carrément les arbres. Donc les moyens intéressants, les torduis, les machins, etc. On fait ça, on fait une éclaircie et par la suite, on les a inclusives. On a à la fois le taillis qui revient avec la coupe à ras et on a éclaircie et on a plus d'herbe. Et les autres utilisations, aussi, la feuille verte l'hiver, je ne sais pas si vous en avez chez vous, chez nous, c'est le lierre qui devient envahissant. Il y a presque plus d'un arbre sur deux qu'il y a du lierre. Donc laissons le faire et ce n'est pas bon. Donc soit on intègre aussi ça et là, le lierre, on fait l'éclaircie en plein hiver où là, on a de la feuille verte qu'elles adorent en plein hiver. Et là, on économise sur des rations qui coûtent cher donc en plein hiver. Et bien sûr que l'équilibre est délicat avec, en ayant toujours un peu de ressources herbacées à manger, le complément de feuilles et éviter aussi des surpâturages à ces moments où on donne les compléments de feuilles. Et donc la limite, elle est après quand même sur des troupeaux importants. Le chantier manuel de coupe de la feuille devient une limite. Mais c'est intéressant de rappeler quand même tous ces équilibres là qui sont intéressants, qu'on peut appeler agroforesterie ou sur quoi il faut l'appeler. On appelle souvent agroforesterie. Non, mais c'est le terme qu'on donne. Non, après, ce qui est important aussi, c'est que finalement, même là, alors OK, cinq minutes, mais on va y arriver. Non, mais j'ai le maître du temps qui me tient à l'arrière. Non, ce que je veux dire, c'est simplement, effectivement, mais par contre, dès lors qu'on a des systèmes qui sont déjà en place avec des, etc., il faut les entretenir. Et des fois, l'avantage, c'est qu'on a, par exemple, à cette époque-là, on peut avoir des chantiers un peu plus calmes, alors sauf si on a des semis de prairies à faire et des choses comme ça et d'autres semis à préparer. Mais des fois, quand on est vraiment sur des prairies permanentes, on a un poil plus de temps pour faire ce type de chantier-là. Et finalement, c'est là qu'on peut valoriser à la fois finalement l'entretien de Noé, où on va faire des coupes, parce que bon, dans certains secteurs, finalement, on a quand même souvent délaissé ça. Et l'avantage, c'est qu'en faisant cette taille d'entretien, on peut à la fois avoir l'entretien et la valorisation comme feuille par les animaux. Donc, c'est vraiment en fonction de... Pour chauffage ou pour broyage, pour faire différentes choses. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, effectivement, c'est une bonne valeur alimentaire. Et finalement, nous, on conseille quand même pour des animaux plutôt à besoin limité ou modéré, finalement, pour se donner aussi la souplesse dans la conduite de ce type de pratique. Voilà. C'est le plus important que je dirais. Après, de toute façon, si vous voulez, il y a un webinaire à E-play que vous pouvez retrouver sur le sujet. Je ne sais pas si certains l'ont vu, mais il y a un webinaire qui est sorti sur Innova, exactement. C'est le plus important. C'est le plus important.